Bien le bonjour, c'est ConfigureBase33. Je vais vous présenter le logiciel TeamSpeak. Ce logiciel va vous permettre de communiquer avec vos amis gratuitement. C'est un logiciel de communication par lequel vous allez pouvoir soit vous envoyer des messages ou parler à l'oral, à l'aide d'un micro tout simplement connecté à votre ordinateur, vous allez pouvoir interagir avec plusieurs personnes. Ce logiciel est extrêmement pratique pour tous les amateurs de jeux vidéo parce que lorsque l'on évolue en équipe, en team, je dirais qu'il faut communiquer dans une partie pour échanger diverses informations. Et c'est tout là la magie de TeamSpeak, c'est que justement ce logiciel répond à tous ces critères. C'est pour cela que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. Alors une fois que vous êtes rendu sur le site internet de TeamSpeak, vous avez choisi la bonne version, donc vous avez le choix entre la version 32 ou 64 bits. Donc une fois le logiciel téléchargé dans votre ordinateur, exécutez-le. Vous arrivez ensuite ici, vous allez devoir descendre toute la charte pour faire genre que vous l'avez lu. Cocher la cage, j'accepte, etc. Faire suivant. Pour ce qui est du choix de l'installation, je vous conseille de laisser par défaut moi seulement. Voilà, il n'y a pas la peine à l'installer à tous les utilisateurs parce que ça ne sert à rien. Pour ce qui est de l'emplacement des fichiers et de sauvegarde des paramètres, je vous conseille de laisser tout ce qui est recommandé par défaut. Voilà, je vous conseille également de ne pas installer Overworld. Voilà, ça ne sert pas à grand chose. Laissez l'installation se finir. Si bien entendu, le logiciel a besoin de composants de Microsoft redistribuables en plus pour faire son installation, il va les installer automatiquement. Une fois l'installation finie, vous devez accepter la charte d'utilisation du logiciel. Donc là encore, vous lisez tout pour faire... Enfin, vous mettez le curseur pour faire genre que vous avez lu. Vous faites continuer. Là, vous faites continuer sans enregistrer parce qu'il n'y a pas besoin de créer un compte. Voilà, bien entendu. Vous avez juste de devoir vous donner un pseudo. Donc moi, je mets Configure en base 33. Voilà. Pas la peine de s'embêter. Donc après, il existe du coup deux modes pour rejoindre un serveur. Soit la méthode, je dirais, de connexion rapide. C'est-à-dire que vous allez faire connexion directement, puis entrer l'adresse du serveur et faire connect. Pour attirer directement dessus. Ou sinon, la deuxième méthode, c'est ce que je préfère, c'est via les favoris. C'est-à-dire que vous allez créer un favori. Tout simplement, vous pouvez en créer plusieurs. Du coup, pour ne pas à chaque fois avoir un row, copier, coller l'adresse dans connexion. Du coup, vous allez créer votre favori. Une fois que votre favori est créé, vous allez pouvoir lui donner un nom. Vous allez appeler comme vous voulez. Donc là, moi, je suis sur le test de mes teams. Du coup, je mets le nom que je veux. Je garde le pseudo. Je peux le modifier, bien entendu. Après, j'entre tout simplement l'adresse du teamspeak. Parce qu'il faut savoir que chaque serveur teamspeak a son adresse. Et pour parler, bien entendu, il faut connaître un serveur teamspeak. Et que les gens à qui vous souhaitez parler soient sur le même serveur teamspeak que vous. Après, une fois que vous arrivez sur un serveur teamspeak, il y a plusieurs channels. Vous descendez tout simplement dans le channel qui vous intéresse, avec vos amis par exemple. Vous double-cliquez dessus et hop, vous atterrissez dedans. Il ne vous reste plus qu'à parler. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Confirme Centro.